On commence par vous Eric, la star de la magie en France, l'homme qui a réussi à déringardiser l'illusionnisme. Plus de 20 ans de carrière, des dizaines d'Olympia, de Zenith, un million de spectateurs, pas mal de télé aussi à votre actif. On va aller voir, incroyable talent, les Go Masters, les traîtres, le carton de l'été sur M6. Et vous êtes là ce soir pour votre dernier spectacle. Tout ce pognon. Tout ce pognon que vous avez écrit avec Jérémy Ferrari notamment. Son titre grandit un peu, ça fait un an et demi que vous le jouez. Vous serez à la scène musicale pour les dernières Irrévocables, le 13 et le 14 mai prochains. C'est bien ça, mais vraiment Irrévocables où vous faites votre Charles Aznavour ? Ni Trenet ni Aznavour. C'est un spectacle qu'on avait commencé à écrire avant le Covid. Déjà, il est né beaucoup plus tard. 16, 18. Donc, tu vois, c'est long une maturation. J'ai déjà écrit deux autres spectacles depuis. Donc, j'ai envie de passer à autre chose, même si celui-là, comme chaque spectacle, c'est un délire. Surtout celui-là, c'est le spectacle de la quarantaine, vous dites. C'est ça, c'est le spectacle de la quarantaine. C'est quoi la quarantaine pour vous ? Vous êtes plus sage, plus tendre, plus chiant ? Je pense que la quarantaine, déjà, c'est une crise d'adolescence, mais avec une carte bleue. Donc, voilà. La quarantaine, c'est un moment de remise en question. On remet beaucoup de choses en question à la quarantaine. Les enfants sont là, la famille est là. On met un peu tout le monde à plat. Et puis, est-ce qu'on est toujours en connexion avec celui qu'on a été ? C'est la vraie question. Moi, je me demande toujours si l'enfant que j'étais serait heureux de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu. Et il dit une phrase très intéressante. Les ados très heureux font des adultes très malheureux et vice-versa. Oui, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de jeunes adultes ou d'adolescents étant premiers de classe, étant stars de lycée ou étant stars de cours de théâtre. Et puis, finalement, quand on fait cette carrière, on se rend compte que ça brûle vite. Et puis, tous ceux qui ont un petit peu plus morflé et tout, ça prend du temps. C'est des vins qui prennent leur... C'est pas faux. C'est pas faux. Paul de Saint-Saint. Regarde Christophe, c'est sa troisième jeunesse déjà. Cinquième jeunesse. Huitième. Huitième. Paul de Saint-Saint. Eric-Antoine, vous mêlez magie et humour et moi aussi. Mais t'es là. Je vais faire 10. Mais cette chevelure. Ça va ? Tu vas bien ? Oui, ça va, super. Érection capillaire. Érection capillaire, c'était une marie. Exactement. Je peux faire ma vanne maintenant ? Évidemment. Non, vous mêlez magie et humour. Et moi aussi, je vais faire disparaître la politesse, enculée. Et voilà. Allez. C'est bon. Gratuit. Alors, pardon, mais... Pardon, excuse-moi, il y a Anne Sinclair sur le plateau. Oui, c'est vrai. Tu peux pas faire des trucs pareils. Elle a jamais entendu ce mot-là. Elle est choquée, elle va partir, là, à cause de vous, Paul. Allez, on regarde ce que ça donne, le spectacle. Place à la herse de la mort. J'aurai 15 secondes exactement pour m'évaluer. Mais hop ! Il m'a niqué le dos. Alors, le spectacle, il est à fond. On arrête, maintenant. On arrête. Vous êtes hyper chaleureux. On adore. Vous êtes super. Le spectacle, il est à la fois très drôle et à la fois tendre et poétique. Le côté drôle, c'est que vous êtes toujours aussi trash. Mais très, très trash. Avec vos assistants que vous menacez, que vous insultez, que vous voulez virer toutes les deux minutes, que vous transformez en un. Et vous y allez aussi avec le public. Vous êtes très trash avec le public. Vous le vannez, vous le maltraitez, vous vous moquez des fringues de l'un, de la calvitie de l'autre, de la taille, du sexe d'un troisième. Et puis alors, vous ne vous arrêtez pas au public adulte. Vous avez fait comme ça en parlant. Non, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait le geste. Et puis, vous n'arrêtez pas au public. Vous tapez sur les enfants aussi. J'ai vu cette pauvre petite fille de 8 ans qui monte sur scène, à qui vous dites, c'est bien parce que maintenant, je vais pouvoir, pendant que tu es sur scène, me taper ta mère. Je n'ai jamais dit ça comme ça. Jamais. Alors, je ne peux intervenir. Pour le coup, il est un peu trash, etc. Il n'y a parce qu'il a conscience qu'il dit. Non, non, il n'y a jamais de vulgarité. Il n'y a jamais un spectacle pour enfants, voire deux tiers. Et il ne dit jamais un mot. Jamais rien. Le Traverse, par exemple, il dit, je ne sais jamais le faire. Oui, il dit, je t'envoie des cœurs. Il dit, ça, c'est le cœur. Et ça, c'est les fesses. Il ne dit pas, c'est le cul. Donc, il n'emploie jamais de mots. Non, je suis très... Par exemple, l'enfant dont vous parlez, cette histoire-là, c'est que je fais un truc sur le complexe de Deep. Je dis, qu'est-ce que tu penses que je suis fou ? Elle me dit, oui, tu penses que je devrais faire une psychanalyse ? Elle me dit, je ne sais pas ce que c'est. Je lui dis, tu connais Sigmund Freud ? Elle me dit, non. Je lui dis, elle n'a aucune culture. Et je lui explique ce que c'est que le complexe de Deep, que c'est donc vouloir se débarrasser de son père pour épouser sa mère. Est-ce que tu l'as ? Non. Moi, je l'ai. J'ai très envie de me débarrasser de ton père pour épouser ta mère. Je n'ai jamais dit, je vais me taper ta mère. Jamais. Jamais. C'est résumé, mais les mots ont quand même de la valeur. Pour Léa, il n'y a que les actes. Vu ce que tes parents font comme métier, tu n'es pas prête de voir une relax dans ta vie. C'est marrant parce que ce que vous sortez, c'est des impros. C'est marrant. Je fais beaucoup d'improvisation pendant le spectacle. C'est vrai. Je prends par exemple les téléphones des gens et on appelle des gens à l'extérieur du théâtre qu'on a en visio. Et donc, on vit des moments tous les soirs très étonnants puisque je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qu'ils vont me dire. Évidemment, l'improvisation, c'est aussi l'art de glisser. Mais vous glissez bien. Vous retrouvez l'enfant que vous avez été. Il est sur scène d'ailleurs. Il a souffert, ce gamin. Au moins qu'on puisse dire que vous n'avez pas beaucoup aimé l'enfance. Oui. Il y a toute une partie que je ne raconte pas et que je ne raconterai jamais parce que je trouve que ça fait partie de la vie privée. Mais il y a une... À vos sois et merci de votre discrétion. Personne ne l'avait entendu. C'est des spectateurs, le mec, il dit... Oui, il y a... De toute façon, il n'y a pas un artiste. À chaque fois que je regarde un artiste, il n'y a pas une personne dont je ne vois pas les failles, évidemment. Et c'est la première chose qui me touche. C'est que, par exemple, Elodie, j'étais très touché, il y a des années de ça, par les réseaux sauvages, par les choses comme ça. Quand je vous voyais à l'écran, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de chialer. À chaque fois, je me disais, tiens, cette femme... C'est comme s'il y a des vibrations entre failles. C'est comme s'il y a des choses comme ça.